Algérie France, les perspectives de renforcement des relations bilatérales examinées. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de son homologue française, Catherine Colonna, avec qui il a examiné les perspectives de renforcement des relations entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. A cette occasion, Mademoiselle Colonna a présenté ses félicitations à M. Attaf pour sa nomination à la Tête de la Diplomatie Algérienne. Intervenant dans le prolongement de l'entretien téléphonique entre le Président de la République, M. Abdelmadjid Aboum, et son homologue français, M. Emmanuel Macron, le 24 mars dernier, Cette première communication entre les deux ministres a permis, d'examiner les perspectives de renforcement des relations bilatérales dans l'optique des échéances bilatérales convenues, dont notamment la visite d'État qu'effectuera prochainement M. Théboun en France, a souligné le communiqué. Dans ce cadre, M. Attaf et Mademoiselle Colonna ont procédé à l'évaluation de l'état d'avancement du traitement des grands dossiers devant constituer la, substance de cette visite d'État. A cette fin, les chefs de la diplomatie des deux pays se sont informés de la désignation de points focaux devant veiller à la coordination des actions de coopération sectorielle dans l'esprit de la plus déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France, a conclu le communiqué. L'aéroport international d'Alger lance un appel important aux passagers, communiqué. L'aéroport international d'Alger a récemment lancé un appel important aux passagers, au sujet de leur bagage. La Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, SIGSIA, a publié un communiqué à cet effet sur sa page Facebook, mettant en garde les voyageurs sur les risques de perte ou d'endommagement de leur bagage lors de leur transport. Dans ce communiqué, la SIGSIA invite les passagers à déclarer toute perte ou tout dommage lié à leur bagage auprès de leur compagnie aérienne avant de quitter l'aéroport. Il est donc crucial de ne pas tarder à signaler le problème pour maximiser les chances de retrouver les bagages perdus ou obtenir une compensation pour les bagages, endommagés. En outre, l'aéroport d'Alger conseille aux passagers de conserver leur reçu d'enregistrement des bagages, qui leur est remis lors de l'enregistrement à l'aéroport. Ce document peut être très utile en cas de problème avec les bagages, car il contient des informations importantes telles que le numéro de vol et le numéro de référence du bagage. Si vous êtes donc confronté à un problème avec vos bagages à l'aéroport d'Alger, il est important de savoir où se trouvent les bureaux litiges pour votre compagnie aérienne. Pour les passagers voyageant avec Air Algérie, les bureaux litiges bagages sont situés dans les terminaux 1 et Ouest, au niveau de la zone arrivée, au rez-de-chaussée, au L1 et 2. Pour les passagers voyageant avec d'autres compagnies aériennes, il faudrait se diriger, vers le bureau du prestataire de service Swissport, dont les bureaux litiges bagages se trouvent dans les mêmes terminaux, mais uniquement au niveau de la zone arrivée, au L2. En fin de compte, il est important de suivre les conseils de l'aéroport d'Alger en matière de bagages pour éviter les problèmes. En cas de perte ou d'endommagement de vos bagages, il est important de signaler le problème, immédiatement à votre compagnie aérienne et de conserver votre reçu d'enregistrement des bagages pour faciliter la procédure de récupération ou de compensation. Les bureaux litiges pour votre compagnie aérienne sont facilement accessibles à l'aéroport d'Alger, alors n'hésitez pas à les contacter si vous rencontrez un problème avec vos bagages. Des Algériens accueillis de manière hostile au Maroc, des scènes suscitent l'indignation. Réseaux sociaux et médias ont été pris d'assaut ces derniers jours par des montages vidéo montrant des Algériens mal accueillis au Maroc. La polémique est survenue à l'occasion de la rencontre posant le vidade de Casablan à la JS Kabylie, qui s'est déroulée le 1er avril dans le cadre de la Ligue des Champions Africaines. Les fans de la JSK redoutaient un mauvais accueil au Maroc et craignaient qu'eux-mêmes et leurs joueurs ne soient pas bien traités. Cependant, Milou Hamdi, l'entraîneur en chef de la JSK a confirmé lors de la conférence de presse d'avant-match que l'équipe avait été très bien accueillie et que les dirigeants vidadi avaient mis tout en œuvre pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Pour ce qui est des supporters algériens, l'accès au stade était gratuit. Ce qui témoigne d'un accueil plutôt favorable à leur égard, avant l'empoignade. Ainsi, il n'y a eu aucun incident avant le match ayant mis aux prises les deux équipes, mais des dérapages ont eu lieu au cours du match. L'Algérie, des fils, ont notamment scandé à maintes reprises les fans de l'équipe marocaine. Par respect à nos lecteurs, on ne peut guère se permettre d'insérer ces vidéos insultantes dans l'article. Outre cela, un tifo politique ainsi qu'une carte géographique englobant le Sahara occidental ont été brandis dans les tribunes du stade Mohamed V de Casablan A. Il est à rappeler que, le Maroc et l'Algérie sont deux pays voisins qui entretiennent des relations parfois tendues, notamment en raison de la question du Sahara occidental. Les relations entre les deux pays ont connu des hauts et des bas au fil des années, mais il est important de noter que les peuples marocains et algériens entretiennent des liens étroits et ont une histoire et une culture communes. En résumé, les vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrant des Algériens mal accueillis au Maroc, sont en grande partie fausses et ne reflètent pas la réalité. L'équipe de la JS Kabylie a été très bien accueillie au Maroc, comme l'a confirmé leur entraîneur en chef lors d'une conférence de presse d'avant-match. Les relations entre les peuples marocains et algériens restent solides malgré les différents politiques qui peuvent exister entre les deux pays. Il est important de ne pas se laisser, influencer par les fac-news et de rechercher la vérité avant de se faire une opinion sur un site désespéré, des Algériens de France lancent un cri du cœur à Tebboune. Des Algériens de France, visiblement désespérés, lancent un appel du pied au président algérien Abdelmadji Tebboune. Ils ont récemment témoigné de leur situation auprès d'un youtubeur algérien, dénonçant les difficultés administratives auxquelles ils font face en Hexagone. En effet, ces ressortissants algériens étant en « situation irrégulière », ils n'ont pas le droit de se faire délivrer un passeport dans un consulat algérien. Ce qui les empêche de faire des démarches administratives telles que la demande de l'aide médicale d'État, l'ouverture d'un compte bancaire, existera. Les témoignages recueillis par le youtubeur algérien sont accablants. Certains témoins affirment que certaines personnes leur ont demandé de « payer des sommes exorbitantes pour le renouvellement de leur passeport ». « J'ai essayé de le renouveler, et une personne m'a demandé 2000 euros », accuse l'un des intervenants. « Moi, on m'avait demandé 3000 euros », affirme l'auteur de la vidéo qui dénonce cette situation. Face à cette situation, ces sans-papiers demandent au chef de l'État algérien de les autoriser à renouveler leur passeport en France. Ceci leur éviterait les abus perpétrés par certaines personnes. Il est important de rappeler que la situation des Algériens en situation irrégulière en France est préoccupante. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.